Bienvenue à la remise de médailles et causeries Simons 2022 sur l'État de la Confédération canadienne, présentée tous les ans au Centre des arts de la Confédération. La médaille est décernée à des Canadiens qui ont fait une contribution exceptionnelle à notre pays. Parmi les lauréats précédents, Mary Simon, David Suzuki, la professeure Margaret Macmillan, l'Honorable Murray Sinclair, l'Honorable Bob Ray et l'Honorable Louise Harbour. En tout, 22 personnes d'un océan à l'autre se sont méritées cet honneur. La cérémonie Simon se déroule dans le berceau de la Confédération et elle marque l'anniversaire de la Conférence de Charlottetown de 1864. Bien avant cette rencontre historique, l'île du Prince-Édouard où les Mi'kmaq habitaient depuis des temps immémoriaux était connue sous le nom d'Abiguit. Nous sommes fiers d'aller de l'avant ensemble dans un esprit de réconciliation et de poursuivre la conversation en cours sur un Canada en évolution. Depuis 2004, la causerie Simons a fourni une plateforme nationale à de distingués Canadiens issus de divers milieux qui ont partagé leurs idées sur l'état actuel de la Confédération, offrant à tous les Canadiens l'occasion de réfléchir à leur pays et à son avenir. Cet événement est nommé en l'honneur de feu le professeur Thomas Simons, un visionnaire et le président fondateur de l'Université Trent. Il était très connu pour ses contributions dans les domaines de la politique publique, du patrimoine et de l'éducation. Depuis la Confédération, le Canada a continué d'évoluer, souhaitant devenir un meilleur pays. La lauréate Simons de cette année, Sheila Rogers, offre son point de vue unique sur l'évolution du Canada et le rôle de l'écoute et du récit dans la relation entre les peuples autochtones et non autochtones. Sheila Rogers. Quay, bonjour et bienvenue à la remise de médailles et causerie Simons 2022 au Centre des arts de la Confédération. Son honneur, Antoinette Perry et moi souhaitons souligner la présence de l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard. Il y a un certain nombre d'élus, de membres du conseil d'administration et du personnel du Centre de la Confédération et beaucoup d'autres personnes dans la salle aujourd'hui, mais j'aimerais pouvoir tous les saluer, mais cela ajouterait une heure de plus au débat. Alors, je me contenterai de vous remercier tous d'être ici. De nombreuses personnes ont participé à l'organisation de cet événement. Au nom de tous, je tiens à remercier le personnel du Centre de la Confédération et les membres du comité de la médaille Simons qui consacrent bénévolement leur temps à la réalisation de cet événement. Charles Scott, qui était un des principaux organisateurs de cet événement, nous a malheureusement quittés en eau. Charles était un défenseur de longue date du Centre, siégeant au conseil administratif de 2005 à 2019, date à laquelle il a été nommé gouverneur. Charles était un membre du conseil d'administration très actif et engagé, qui a soutenu de nombreuses initiatives et coprésidé le comité de la médaille Simons. Aujourd'hui, nous nous souvenons de son grand héritage d'amitié, de générosité, de sagesse et de mentorat, pour lequel nous lui serons toujours reconnaissants. Nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour remettre la médaille Simons à Sheila Rogers. Le titre de la causerie de Mme Rogers est « Tais-toi et écoute. Changer notre histoire ». Cet après-midi, Mme Rogers partagera les leçons qu'elle a apprises d'autres personnes et de sa propre expérience en tant que témoin honoraire à la Commission de vérité et réconciliation, tout en explorant l'importance de l'écoute, le pouvoir du récit et ses répercussions sur les relations entre peuples autochtones et non autochtones. À la fin de l'événement, vous êtes tous invités à vous rendre dans le lobby pour la réception du premier ministre afin de célébrer l'événement. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui la poète-lauréate de l'Île-du-Prince-Édouard, Julie Pellicher-Lush, que j'invite maintenant à venir sur scène pour interpréter un chant de bienvenue et d'honneur. Julie? Kwe Jilassi, Daluisi Julie. Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Julie. Je suis Mi'kmaq et j'habite dans le beau territoire non-cédé connu sous le nom de Mi'kma'aki. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Nous sommes tous dans la paix et l'amitié. Commençons de la bonne façon. J'ai pensé qu'aujourd'hui serait un très bon jour pour une prière pour ceux qui changent la terre. Créateur, je te prie humblement. Donne à mes yeux l'enseignement de la vérité pour que je puisse voir ce qui est devant moi chaque jour. Donne à mes jambes l'enseignement de l'humilité pour que je sache quand me lever et quand m'asseoir. Donne à mon esprit l'enseignement de la sagesse pour que je sache clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Donne à mes oreilles l'enseignement de l'honnêteté pour que je puisse entendre la vérité même quand elle est difficile. Donne à mon âme l'enseignement du courage pour que je puisse avoir le courage d'être qui je suis vraiment. Donne à mon cœur l'enseignement de l'amour pour que j'ai une raison de défendre ce qui est juste. Donne à mes orteils l'enseignement du respect pour que j'apprenne que toutes les choses doivent être appréciées. Sans orteils, il est difficile de marcher, alors même les plus petites choses doivent être respectées. Donne à nos mains le don de la création pour que nous puissions créer de belles choses. Donne à notre bouche le don de la force pour que nous puissions toujours dire ce qui doit être dit. Donne à nos épaules le don de l'équilibre pour que nous ne soyons pas accablés par les choses que nous n'avons pas besoin de porter. Donne à nos doigts le cadeau de la connexion. L'entrelacement des doigts nous rend forts et nous relie les uns aux autres. Laisse ces enseignements et ces dons entrer dans nos corps pour que nous puissions être fidèles à nous-mêmes et aux changements dont le monde a besoin en ce moment. Et maintenant, je vais vous chanter le chant de la femme forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ces services de télévision et de radio nous faisaient profiter de conversations et d'histoires provenant de tout le pays et du monde entier. Pour moi, comme pour des millions de Canadiens, le fait d'écouter Nolten Ash, Peter Zosky, Barbara Frum et Sheila Rogers, qui recueillaient auprès de leurs invités des idées et des histoires étonnantes, qui non seulement nous informaient et nous divertissaient, nous ont aussi incités à rechercher et à partager les histoires. Ils nous ont inculqués et m'ont inculqué un profond sentiment de fierté pour notre pays et les citoyens qui ont la chance de l'appeler leur pays. Ça m'a donné envie de mieux comprendre le rôle que je peux jouer, que nous pouvons tous jouer, pour faire en sorte que ce pays reste grand en honorant nos valeurs d'unité, d'égalité et d'équité pour tous. J'ai appris et j'apprends encore chaque jour, et je m'efforce de mettre en pratique ce que j'apprends, qu'un changement réel et durable commence d'abord par une conversation significative et respectueuse. L'un des meilleurs exemples que je puisse citer de mon vivant est le débat que nous avons et continuons d'avoir sur la réconciliation avec nos peuples autochtones. Je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup notre conférencière invitée. Il est ironique que Julie ait été ici avant moi, parce que plus tôt dans ma carrière, j'ai eu le privilège de travailler pour la Mi'kmaq Confederacy of Prince Edward Island pendant plusieurs années. Julie et Judy Clark, l'année Judy Clark, m'ont facilement immergé dans le monde Mi'kmaq et m'ont pris par le cou et m'y ont plongé. Je leur en suis très reconnaissant. Je garde de cette époque les récits de nombreux membres de la communauté que nous avons eu la chance d'écouter et qui m'ont fait part de leur expérience et de leur point de vue. À Lennox Island, un jour, je me souviens avoir entendu l'histoire très difficile d'une aînée qui avait enduré toute une vie de toxicomanie et d'abus remontant à son séjour dans une école résidentielle. J'ai dit, comment puis-je arranger les choses? Elle a dit, ton travail n'est pas d'arranger. Notre seul espoir est de les changer. Je veux que tu écoutes. Je veux que tu apprennes. J'ai besoin que tu comprennes mon expérience, notre expérience. Quand tu comprendras vraiment, nous pourrons marcher ensemble vers un avenir meilleur. Nous avons un long chemin à parcourir vers ce meilleur avenir, mais je crois et j'espère qu'en tant que pays, nous sommes sur une voie meilleure et nous continuerons sur cette voie grâce à des conversations sérieuses et respectueuses. Ce n'est pas parce que les détails d'une histoire sont difficiles à entendre qu'il faut éviter de les raconter. Si vous pensez que les histoires sont difficiles à écouter, mettez-vous à la place de ceux qui les ont vécues. Peu de gens dans ce pays ont eu autant l'occasion de prendre part à des conversations constructives et respectueuses que la conférencière invitée d'aujourd'hui, Sheila Rogers. Depuis des décennies, elle est l'une des voix journalistiques les plus convaincantes au Canada. Son travail a informé et diverti des millions de Canadiens. Je le dis comme ça parce que je pense qu'elle a un don. Elle ne se contente pas d'interviewer ses invités. Elle a une capacité unique d'utiliser ses compétences pour créer un espace sûr où des conversations importantes et difficiles peuvent avoir lieu, que ce soit sur les ondes de notre radiodiffuseur national ou aujourd'hui dans cette salle. Sheila Rogers est avant tout une grande conteuse. Être un grand conteur, c'est avoir l'oreille pour une bonne histoire et la capacité de créer un espace autour de la table pour que l'auditeur et le conteur s'engagent, écoutent et apprennent. C'est à ce moment que la magie de l'histoire opère et que la compréhension commence. Nul n'est mieux équipé pour nous guider dans une conversation sur la magie de la narration et le pouvoir de la compréhension que la conférencière spéciale Simons de cette année, Sheila Rogers. Bienvenue à l'Île du M. le Premier ministre King. Je demanderai maintenant à son honneur, Antoinette Perry, lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard, de se joindre à moi pour présenter la médaillée Simons 2022. Merci, M. Cyr. Je suis enchantée d'être ici pour présenter Sheila Rogers, l'une des journalistes radio-télédiffusion les plus respectées du Canada. Elle est l'animatrice et la productrice de The Next Chapter, une émission primée consacrée à la littérature au Canada. Durant son illustre carrière, elle a animé d'autres émissions de radio nationale comme This Morning, The Arts Tonight et Sounds Like Canada. Sheila est une ardente défenseuse de la santé mentale, de l'alphabétisation des adultes et de la reconnaissance de la vérité quant aux relations du Canada avec les peuples autochtones. En 2011, elle a été nommée tombe moins honoraire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, un honneur qui a changé sa vie. La même année, elle a été nommée officier de l'Ordre du Canada pour avoir fait avancer la cause de l'alphabétisation des adultes, pour avoir lutté contre la stigmatisation de la maladie mentale en partageant l'histoire de sa propre dépression, et pour avoir promu la culture canadienne. En 2016, on lui a remis le prix inaugural Margaret Trudeau Award for Mental Health Advocacy. Elle a coédité trois livres de la série Speaking My Truth, de la Fondation autochtone des guérissons, et en 2019, elle a été la première lauréate du prix Bibliothèque et Archives Canada en reconnaissance de son dévouement envers l'alphabétisation et le patrimoine historique du pays. Sheila est titulaire de huit doctorats honorifiques d'Université canadienne et chancelière émérite de l'Université de Victoria. Sheila est membre de la nation Métis du Greater Victoria. Sheila Rogers est ici cet après-midi avec son mari, Charlie Chiffins, et quelques amis intimes. Nous sommes heureux qu'ils soient des nôtres en cette journée spéciale. Nous sommes aussi heureux de présenter quelques messages de félicitations de la part de certains invités très spéciaux qui ne pouvaient être des nôtres aujourd'hui. Écoutons-les. Salut Sheila. Félicitations pour la médaille Simons 2022. Je ne pourrais être plus fière de la sœur que j'ai choisie, de mon amie dans la fraternité, du témoin honoraire et honorable, de la porteuse d'histoires honnêtes et nécessaires, et de celles qui écoutent. Tu es une merveille et je suis très, très heureux que ton travail important soit reconnu de cette manière. Félicitations, cher ami. Félicitations de la baie de Manitou sur l'île Manitoulin et le lac Huron. En tant que maîtresse conteuse, toi et ta voix nous rappellent notre humanité et notre capacité de nous redresser, d'être meilleur et de faire mieux. Tu as créé un espace qui permet à ce pays de se connaître et de reconnaître que nous sommes tous reliés. C'est un don extraordinaire qu'il faut célébrer. Chimiqui, mes meilleurs vœux Sheila et amitié à ta famille. Toutes mes relations. Sheila, félicitations pour ce prix. Je ne peux imaginer quelqu'un de plus méritant. Ta chaleur, ton esprit, ton intelligence ont fait de toi une animatrice radio hors pair dans ce pays. Je pense que ce qui caractérise un grand radiodiffuseur, c'est sa capacité de communiquer avec son public, et tu le fais admirablement chaque fois que tu parles à la radio. Personnellement, je me souviens toujours avec grand plaisir des lectures de Christmas Carol que nous avons faites, toi et moi, dans divers coins du pays. Ça a été vraiment amusant de faire cette lecture avec toi et ensuite de boire un martini ensemble. C'est super ma grande. Félicitations. Bonjour Sheila. Je devine que tu reconnais l'endroit où je me trouve. Félicitations pour la médaille Simon. C'est un honneur grandement mérité. J'attends avec impatience ta causerie et je t'envoie l'amour de tous tes amis et de ta famille, ici, à Woody Point, Terre-Neuve. Bonjour mon ami. Je suis tellement contente que tu reçoives la médaille Simon pour tout ce que tu as fait. Tu as été servi de ta voix merveilleuse pour défendre la littératie pour adultes, la vérité et la réconciliation, et la santé mentale. Et en partageant ta propre histoire, tu es une inspiration pour les autres. Alors, félicitations. J'espère que tu profiteras de ta journée à Charlottetown. Tous mes voeux. Ici Rob Hancock. Je t'envoie ce message du beau territoire du peuple Lake Wingman et de l'Université de Victoria, où nous avons eu la chance d'avoir Sheila comme chancelière pendant sept ans. Je veux ajouter ma voix au cœur des gens qui chantent les louanges de Sheila, à moins que ce ne soit censé être un bien cuit et que je n'ai pas reçu ce message. Je suis heureux de lui adresser mes félicitations pour cette récompense bien méritée, qui est à la fois une reconnaissance de ses réalisations et de ses succès, et un commentaire sur Sheila elle-même. Je pense en partie au courage dont Sheila a fait preuve en se lançant dans des conversations difficiles et provocatrices et l'accent qu'elle met intentionnellement sur le rôle de l'écoute dans le dialogue. Mais je pense surtout à l'attention qu'elle porte à son travail et à l'amour qui guide et soutient tout ce qu'elle fait. Alors, félicitations Sheila. Nous sommes très heureux pour toi et nous t'aimons. Ma chère Sheila, je suis enchantée et ravie que tu sois reconnue comme la femme exceptionnelle que tu es. Nul ne s'est mieux servi de sa plateforme pour faire avancer le travail des auteurs autochtones comme tu l'as fait. Ta vision d'un Canada plus inclusif et juste est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des enseignements. Je suis très contente pour toi. Félicitations. Bonjour, je m'appelle Randy Boyagoda. Je suis romancier, professeur d'anglais et je contribue depuis longtemps à l'émission The Next Chapter animée par Sheila Rogers. Félicitations Sheila d'avoir gagné la médaille Simon 2022 et d'en prononcer la causerie. Je pense que Sheila est l'équivalent canadien de Saint-Augustine. Saint-Augustine disait que la littérature avait pour but d'augmenter l'amour. Sheila accroît l'amour de la lecture, de l'écriture, des écrivains et d'autrui de nombreuses autres façons. Salut Sheila. Je ne sais pas si tu es de moi. Rick Mercer ici. Tu m'as interviewé un certain nombre de fois à ton émission de radio au sujet de mes divers projets littéraires et je t'ai interviewé dans le cadre de mon émission de télévision sur ton illustre carrière de radiodiffuseuse. Et ce fut une excellente journée. Nous sommes allés nous baigner et je me souviens que nous avions décidé que nous allions nous rouler dans les vagues comme dans la scène romantique de « From Here to Eternity ». Mais une vague nous a emporté et nous avons fini par nous échouer sur la plage comme deux baleines obscènes. Aucune dignité ce jour-là et maintenant regarde où tu es. Regarde ce que tu as accompli. Mon Dieu, la médaille Simon, c'est le summum de la dignité. Et quand je regarde la liste des grands Canadiens qui l'ont reçu avant toi, je suis impressionnée. Je suis si fière de toi. Félicitations. Je t'aime et j'espère te revoir bientôt. Bonjour Sheila. Félicitations d'avoir reçu la médaille Simon. Grâce à ton travail de journaliste et de radiodiffuseuse, peu de gens connaissent ce pays mieux que toi. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois pendant l'émission de CBC Morningside avec Peter Zosky, mais c'est une autre histoire. Et ton habitude de visiter chaque province et territoire année après année, de travailler au nom de l'alphabétisation, de la réconciliation, de la santé mentale, de l'inclusion et de tant d'autres choses. Cela signifie que tu as littéralement parlé et écouté à plus de personnes et de perspectives que toute autre personne que je connais. Cette place dans une position unique pour, comme le professeur Simon le voulait, pour réfléchir à notre pays et voir comment il se porte, quel est son état actuel et quel est notre prochain chapitre. Bien sûr qu'il fallait que je dise « prochain chapitre ». Il n'y a personne de mieux placé que toi, ma chère amie, pour honorer le passé, respecter les histoires et partager ce que tu entends et ce que tu penses avec le reste d'entre nous. Nous sommes chanceux de pouvoir profiter de ton engagement envers la conversation et de ton amour pour ce pays. Félicitations, je t'aime. Bonjour. On m'a demandé de donner de solides références à Sheila Rogers et je me demandais si je pouvais trouver quelque chose de négatif à dire à son sujet lorsqu'elle recevra le prix Simons. Je ne peux penser à rien de négatif à son sujet. Sheila est une des personnes les plus merveilleuses que je connais. Elle est honnête, elle est ouverte, elle a été positive face à tous les défis qu'elle a connus, qu'elle a partagés avec nous. Elle aime le Canada et je pense que le Canada aime Sheila et c'est mon cas et celui de ma femme, donc tout va bien. Nous t'aimons, Sheila. Nous te souhaitons bonne chance. Tu es une personne formidable. Félicitations. Et maintenant, le Centre des arts de la Confédération est fier de remettre la médaille Simon 2022 à Sheila Rogers. Applaudissements. 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 Ce n'est pas un martini. Applaudissements. 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 C'est un tel honneur d'être ici. Et je désire saluer les merveilleuses personnes qui sont ici, dans cette salle. N.A. Judy Clark, son honneur, qui, lorsqu'elle est passée près de moi, m'a dit « Go with them, girl, vas-y, me… » Monsieur le Premier ministre, vos propos étaient très, très émouvants et m'ont ramenée à l'époque où CBC régnait. Et j'aimerais retourner à cette époque. Je désire saluer le sénateur Brian Francis, je suis si heureuse que vous soyez ici, et l'honorable Percy Down. Merci, M. le sénateur. Ancien lieutenant-gouverneur Frank Lewis, honorable Sean Casey, honorable Blois Thompson, merci beaucoup. Merci. Et Julie, wow, vous avez été incroyable. J'ai préféré la partie au suivez de l'oreille, entendre l'enseignement de l'honnêteté pour que je puisse entendre la vérité, même quand elle est difficile. Les orteils sont, sans contexte, mon deuxième favori. Merci de m'avoir fait l'honneur immense de m'inviter à vous parler. Merci d'être ici. C'est avec respect que je reconnais l'histoire, les traditions et la culture vivante des Mi'kmaq et leur territoire non cédé sur lequel se trouve le centre de la Confédération. Il me fait honneur d'offrir le respect au peuple mi'kmaq, et je pleure les années où j'ai gaiement fait mon chemin dans la vie, y compris mes visites à l'île du Prince-Édouard, sans savoir que le territoire où je me trouvais était Mi'kmaqi. Je rends également hommage à l'homonyme de cette causerie, Thomas Simons, et son enthousiasme à travailler pour améliorer le pays et le monde. J'honneur son humour, son espièglerie et son grand don pour l'amitié, son zeste pour sa quête de connaissances, sa passion pour les universités et sa vision d'une relation égale entre les enseignants et les étudiants. Merci, Thomas Simons. Nous entretenons votre flamme. Anne Shirley Je sais que je n'ai pas besoin de dire ce qui suis. L'Anne de Green Gables a dit un jour qu'elle était heureuse de vivre dans un monde où il y avait le mois d'octobre. Eh bien, je veux souligner le mois de septembre que vous venez d'endurer. Voyant les choses de la côte ouest, mes amis et moi avons été touchés par la force et la détermination des habitants de la côte atlantique du Canada, face et surtout face à l'œil de Fiona. Des voisins qui aident leurs voisins, qui donnent tout ce qu'ils ont. Des restaurants comme Jay's Chicken & Pizza, qui appartient à Carol Yang, offrant 1000 repas gratuits à Glace Bay et Sydney. Sumitra Burke et son camion restaurant Pad Thai, qui a préparé et donné des repas chauds ici à Charlottetown. Ça, c'est de la générosité. L'équipe de hockey mineur de Port-au-Basque a passé une journée à décharger un camion d'approvisionnement en produits de première nécessité provenant de Terre-Neuve. Des voisins aidant des voisins à dégager un mur de bris de 30 pieds à Robichaud au Nouveau-Brunswick. Ce ne sont là que quelques exemples de la résilience, de la compassion, de l'engagement et de la communauté de la Côte-Est. Tout le pays a pris note que vous êtes une force de la nature et de votre esprit généreux. Il y aura une campagne de collecte de fonds ici, dans cette belle salle, le Sweet Relief Fundraiser, une soirée de chansons en chœur pour Fiona lundi, dans le théâtre de la famille Sobeys. Le Centre des arts de la Confédération présente cette campagne de financement pour l'ouragan Fiona, animée par le phénomène national Choir, 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 avec des invités spéciaux comme Joel Plaskett et d'autres. Les fonds recueillis seront remis à Centraide Île-du-Prince-Édouard et distribués dans diverses régions locales de l'Atlantique. Pour mon premier emploi à CBC, je lisais des messages d'intérêt public. Il me fait donc plaisir de partager cette information. Comme l'a mentionné Bob Sear, il y a un peu plus d'un mois, Charles Scott, un homme extrêmement lié au Centre des arts de la Confédération, un brillant avocat et mon maître pour la causerie Simons, Charles est décédé subitement. Charles se dévouait corps et âme à sa famille, dont beaucoup sont ici avec nous aujourd'hui. Je suis très honorée que vous soyez ici et qu'il ait à cœur le Canada, la justice et l'équité, la nourriture et le vin. Le chemin qui m'a mené à son amitié a été notre obsession commune pour la ponctuation correcte et la bonne grammaire. J'offre mes sincères condoléances à sa famille, ses collègues et tous ceux qui le connaissaient. En toute honnêteté, je ne serai pas ici nutité de son pouvoir de persuasion et de son irrésistible vivacité. J'aimerais qu'il soit ici. Indépendamment, je dédie ma causerie à la mémoire de Charles Scott. Mais d'abord, un mot de la part de mon commanditaire. Cette causerie est coprésentée par COVID-19. J'ai été testée positive à la fin du mois de juin et les symptômes physiques ont rapidement disparu, mais elle m'a laissée dans un miasme mental et j'en suis toujours un peu prisonnière. J'ai perdu la tête. C'est vrai. C'est vrai. J'ai du mal à réfléchir pendant de longues périodes. J'ai du mal à lire et à écrire. Vous pouvez imaginer le problème que ça pose pour animer une émission sur les livres. Je mélange les choses. L'autre jour, j'ai acheté un gros biscuit pour le partager avec mon mari. J'ai tourné le dos pour me servir du thé et la moitié du biscuit avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit. Quand j'ai déposé le biscuit sur l'assiette, c'était un squirrel tout entier. Je voulais dire circle, cercle. Au lieu d'offrir ma sympathie, j'offrais mes symptômes. S'il vous plaît, ne les acceptez pas. Ma dyslexie est revenue et ma mémoire est pleine de trous. Alors, excusez-moi si plus tard, je ne me souviens pas de votre nom. Je sais que je parle au nom de nombreuses personnes dans ce pays, peut-être même dans cette belle salle, quand je dis que la COVID longue est vraiment horrible. J'ai parfois envie de crier. Le maître bouddhiste Penma Chodron, qui habite au Cap Breton, dit « Si quelqu'un vient vous décrocher une flèche dans le cœur, il est inutile de rester là et de lui crier par la tête. Il faut mieux porter son attention sur le fait qu'il y a une flèche dans son cœur. » Je porte attention à la flèche. Et j'en parle pour moi et pour tous ceux qui, pour une raison ou une autre, pourraient perdre leur emploi et ne peuvent le faire. Bien qu'il ne faille pas s'en tenir à la chance, j'ai beaucoup de chance que mes collègues de la CBC prennent en compte mon brouillard cérébral et me facilitent la tâche pour que je puisse continuer à travailler. Mon mari s'en est occupé en m'aidant à venir ici, entre autres choses. Le Centre des arts de la Confédération me l'a fait en me donnant l'occasion de parler un peu de la COVID longue, parce que quand on parle de choses difficiles, elles deviennent moins difficiles. Le Centre m'a aussi permis de m'adresser à vous différemment que sous forme de causerie. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Je vais faire une émission de radio. Une émission sur la façon dont nous écoutons les histoires, comment nous ne les écoutons pas, et sur le pouvoir des histoires de changer les choses. Au lieu de lire des citations de personnes brillantes avec lesquelles j'ai eu l'honneur de m'entretenir, je vais vous faire écouter des extraits de ces conversations. Je fais de la radio depuis 47 ans et plus de 40 de ces années ont été passées à CBC Radio. Ce n'est cependant que depuis les quelques dix dernières années que je suis devenue ce que je pourrais appeler une véritable auditrice. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Il y a 45 ans, j'ai fait ma première entrevue avec un auteur. Ça s'est passé à Kingston, en Ontario, où j'animais une émission de télé quotidienne sur l'actualité à pluie, The Talk of the Town. J'en étais aussi la productrice. J'avais 22 ans et j'avais deux ans d'expérience radio comme DJ Country et Western. Je pense que j'ai été engagée pour le poste de télévision parce qu'avec mon âge et mon manque d'expérience, j'étais l'option la moins chère. Quelques semaines après mon embauche, une attachée de presse m'a téléphoné pour me demander si je voulais faire une entrevue avec Timothy Finley parce qu'il venait de gagner le prix du gouverneur général pour The Awards. J'ai dit « Bien sûr ». Cela voulait dire que le contenu d'une émission était réglé. La semaine suivante, Timothy s'est présenté pour une entrevue en direct avec un homme terriblement gentil du nom de Bill que j'ai pris pour son chauffeur, mais qui était en fait son partenaire, Bill Whitehead, un auteur de documentaires pour la radio et la télévision. Timothy Finley et moi sommes allés dans le studio et nous sommes assis sur les fauteurs en cuir rouge pivotant qui constituaient tout le décor. Et nous sommes en ondes. Première question. Monsieur Finley, qu'avez-vous fait durant la guerre pour recevoir le prix du gouverneur général? Et ça commence. Il a vite réfléchi et dit « Je l'ai eu pour mon livre The Wars ». Et j'ai dit « Vous pouvez obtenir un prix du gouverneur général pour un livre? » Il a répondu « C'est un prix littéraire ». Et j'ai dit « Oh, je croyais que c'était un honneur militaire ». Il n'y avait plus que le silence. À ce moment-là, je regardais le plancher et je pivotais sur ma chaise comme une folle. Puis, un miracle s'est produit. Timothy Finley a dit « Voulez-vous que je raconte l'histoire de The Wars ». Et j'ai dit « Oui, oh oui ». Il aurait pu quitter le plateau, extrêmement fâché. Mais il est resté. Et il m'a raconté une histoire. Une grande histoire. Lorsque l'attaché de presse m'a téléphoné, j'ai entendu les mots « The Wars ». La guerre. J'ai supposé que j'allais interviewer un ancien combattant. En tant qu'étudiante, j'avais travaillé l'été au Rideau Veterans Hall à Ottawa et je pensais « Oui, je peux parler à un ancien combattant ». Pendant longtemps, cette histoire a été mortifiante. Aujourd'hui, je la vois différemment. C'est un exemple de la gentillesse de Timothy Finley. Et bien sûr, une leçon de ne pas présumer de l'identité des gens. C'était aussi une leçon sur le fait de ne pas écouter. Je ne parle pas de Timothy Finley. J'ai bu toutes ses paroles. Une leçon sur le fait de ne pas avoir écouté son attaché de presse lorsqu'il a téléphoné. Si j'avais vraiment écouté, je lui redemanderais qui était ce soldat appelé Timothy Finley. J'ai continué cette carrière et en 1980, j'ai été embauché par CBC Radio. J'ai animé des émissions d'actualités locales, puis des programmes nationaux sur les arts. En 1994, j'ai interviewé un impressionnant jeune auteur qui devait devenir un des auteurs bien-aimés de ce pays. Même s'il est décédé il y a cinq ans, ses livres figurent encore aujourd'hui sur les listes des dix meilleurs livres. Son nom est Richard Wagamese. Comme, en 1994, je ne l'avais pas encore rencontré, je n'étais pas certaine de la prononciation de son nom. J'ai donc fait de mon mieux à l'italienne. Richard Wagamese. Il m'a corrigé en disant que ce n'était pas Wagamese, mais Wagamese. Richard venait de publier son premier roman, Keeper in Me, l'histoire de Garnet Raven, un jeune homme qui retrouve sa famille et ses racines Ojibwe. Mon côté de la conversation est une merveille de non-écoute et de manque de sensibilité. Voici un extrait représentatif de notre entrevue. Dans quelle mesure Garnet est-il vous? Eh bien, je pense que l'esprit essentiel de Garnet Raven est l'esprit essentiel de Richard Wagamese. Le squelette de l'histoire est basé sur quelque chose qui m'est arrivé, mais le récit est entièrement créé ou supposé à partir d'histoires d'autres autochtones que j'ai rencontré au cours de mes voyages. Des gens qui m'ont parlé de choses de leur enfance en tant que personnes déplacées, et je me suis dit que c'est trop incroyable pour ne pas m'en servir. Il faut que je m'en serve un jour pour écrire une meilleure histoire. Je devrais résumer un peu la vie de Garnet en termes plus spécifiques. Il est très heureux, les premiers mots qu'il a dit sont en Ojibwe, puis arrive la société de l'aide à l'enfance dans l'Ontario avec sa camionnette verte et on offre du chocolat aux enfants, puis on part. Ils sont partis, je veux dire ils sont partis, c'est la dernière fois que leurs parents les voient pendant longtemps. C'est aussi ton histoire? Sauf pour le développement. Je ne suis pas certain de ce qui est arrivé à mes parents. Nous sommes toujours dans un processus de guérison et de résolution de ces problèmes. J'ai été arrachée de ma famille quand j'avais environ 4 ans, et un an plus tard, j'ai été séparée de mes frères et soeurs et placée dans un foyer d'accueil. Dans ma jeunesse, j'ai soigné de réagir à ces choses par la colère. C'est tout ce que j'avais. Et Garnet y fait face avec humour? Oui, dans une grande mesure. Je veux dire, il passe par toutes ces histoires incroyables, tu sais. Est-il espagnol? Est-il noir? Là encore, parce qu'il n'a pas de carte de référence pour réagir à quoi que ce soit au sujet de sa propre identité autochtone. C'était tout à fait digne de critique. Richard était là qu'il s'ouvrait à moi sur sa vie. Mais c'était une émission sur les arts, et mon travail consistait à parler du livre et non de choses trop personnelles. Alors, écouter ce que Richard me racontait, l'histoire de sa propre vie, eh bien, c'était la chose la plus éloignée de mon esprit. L'étymologie est un des sujets que Charles Scott et moi abordions dans nos échanges. Les racines du mot interview sont entre et voir. Entrevue. Ce qui signifie se voir. C'est charmant. Il est intéressant de noter que le site étymologue geek énumère quelques autres mots qui proviennent des racines du mot interview. Et ces mots sont interférer et interférence. Peu après cette interférence, et certainement pas à cause d'elle, j'ai joint l'équipe de l'émission de radio nationale Morningside. Si vous avez un certain âge, vous vous souviendrez que Morningside reliait tout le pays, tous les jours de la semaine, avec une radio incontournable sur l'actualité et la culture. Comme Shelley Ambrose l'a mentionné, l'animateur de Morningside était mon mentor et ami, Peter Zorsky. Le premier ministre l'a aussi mentionné. En 1993, Jean Chrétien a nommé Sheila Copps vice-première ministre. En 1995, Peter Zorsky a nommé Sheila Rogers animatrice adjointe de Morningside, ce qui voulait dire, à l'époque, que je devais présenter une entrevue de fond de 20 minutes tous les matins pour que Peter ait une pause cigarette. Un dimanche soir, je reçois un appel du producteur. Peter s'était donné un tour de rein et ne pourrait animer le lendemain. L'adjointe devait alors remplacer l'animateur. Lorsque j'ai raccroché, je me suis demandé, comment vais-je remplacer le grand interviewer? Comment Dorothée peut-elle remplacer Oz? J'ai téléphoné à Peter et je lui ai demandé quoi faire. Il a répondu, tu n'as qu'à écouter. Et j'ai dit oui, puis ensuite. Et il a dit, non, c'est tout. Écoute, tu vas avoir sous les yeux une série de brillantes questions. Elles ne sont qu'une feuille de route. La chose la plus importante que tu puisses faire est d'écouter. J'ai survécu à l'émission du lendemain en essayant de tout simplement écouter. Mais j'étais tellement nerveuse. Dans mes écouteurs, j'entendais les brillants producteurs qui me guidaient et me disaient où aller. Va à 4. Va à la 7. Puis à la 3. Finis avec la 11. C'était de la radio par numéro, comme la peinture. Et l'émission a été un peu ratée, mais pas le conseil de Peter. Concentre-toi sur la personne qui te parle et non sur ta prochaine question ou ton prochain brillant point. Quand tu écoutes vraiment, ton cerveau se concentre sur la personne qui parle, comme si c'était la dernière personne dans l'univers. Peter vous faisait vous sentir comme ça. Il faut de la pratique. C'est une pratique. Et j'apprends encore à écouter tous les jours. Ma capacité a été fortement mise en défi quand, en 2011, on m'a fait l'honneur de m'inviter à être témoin honoraire des témoignages des survivants d'écoles résidentielles et de leurs familles lors des audiences publiques de la Commission de vérité et réconciliation. Les témoins jouent le rôle de gardien des registres de ce qui se passe lors d'un événement d'importance historique. Un témoin s'occupe de ses récits. Il en prend soin. Il peut partager ce dont il a été témoin lors de l'événement et on pourrait lui demander à l'avenir de défendre la vérité de ce dont il a été témoin, comme dans le poème de Julie, d'agir sur la base de ce qu'ils ont entendu, en particulier si un mensonge a été proféré. C'était un grand honneur et c'est une responsabilité de toute une vie. L'autrice Kim Acklin m'a dit que le mot « witness » remonte au vieil anglais qui signifie « témoigner » et qu'il est lié au mot « in-wit » ou le témoignage intérieur de la conscience. Kim disait qu'avoir un « in-wit » propre voulait dire avoir un cœur pur. J'ai interprété ses propos comme voulant dire de prendre un balai et de nettoyer mon cœur. Il m'a fallu une Dyson. Durant les audiences, j'ai observé trois auditeurs exemplaires. Les commissaires Mary Wilson, le chef Willie Littlechild et le président de la commission et ancien conférencier Simon, l'honorable Murray Sinclair. Je les ai vus être pleinement présents pour les presque 7 000 déclarations des survivants, de leurs familles et de leurs communautés. Ce sont les témoins par excellence. Ils ont défendu la vérité et la défendront toujours. Les survivants au Rassemblement du Nord de 2011, où j'ai été intonuée, présentaient leurs témoignages dans le gymnase de l'école Sir Alexander McKenzie, qui est un externat autochtone. Durant une pause, je suis allée dans le couloir chercher un thé et j'ai rencontré une femme dont j'avais fait la connaissance dans le cadre du projet de littératie pour adultes de Pyruzorski dans le Nord. Nous nous sommes salués et elle a dit y être pour faire sa propre déposition. Je ne savais pas qu'elle était une des survivantes et je lui ai dit. Elle a dit qu'elle était. Puis… plus rien. Ce silence m'a mis mal à l'aise. En radio, on l'appelle le silence « temps mort ». En fait, il fut un temps où, s'il y avait plus de 10 secondes de silence, une alarme se déclenchait dans le système de contrôle maître, déclenchant une excuse à l'antenne. Toutes nos excuses. Nous éprouverons des difficultés techniques. Veuillez patienter jusqu'à la reprise de la programmation habituelle. Puis, une affreuse ancienne musique de film se faisait entendre dans votre radio. Revenons au couloir de l'école Sir Alexander McKenzie. J'avais toujours eu tendance à combler les silences par des paroles. J'ai donc commencé à bombarder cette femme de questions. Quel âge aviez-vous lorsqu'on vous y a emmené? Où êtes-vous allé? Combien de temps avez-vous passé là-bas? Comment avez-vous fait pour rentrer à la maison? Comment avez-vous survécu à chaque jour? Alors, cette survivante m'a regardé et a dit Sheila Rogers, « Il faut que tu te taises et que tu écoutes ». Elle avait raison. En ne me taisant pas, j'invalidais son histoire. Je prenais le dessus. J'essayais de diriger ce qu'elle allait dire, comme j'avais fait dans l'entrevue avec Richard Wagamese. Lorsqu'une personne parle et que l'autre écoute, l'orateur et l'auditeur sont intimement liés. Ils entrent en résonance, même s'ils sont étrangers. Le défenseur des droits inuits, Louis Okoluk, a parlé durant le Rassemblement du Nord et dit que le voyage le plus long est celui qui va de la tête au cœur. Son honneur a parlé du cœur et de sa capacité d'écouter. Hier soir, son honneur a expliqué qu'à l'intérieur du mot « heart », il y a le mot « hear » et « ear », « entendre » et « oreille ». Les vieux dyslexiques comme moi vous diront que les mots « silent » et « listen », « silence » et « écoute » sont composés exactement des mêmes lettres. Je me demande si en cette ère de constante distraction, d'indignation automatique, de voix de commentaires sans réfléchir, il y a encore de la place pour le silence qui fait tant partie de l'écoute. Comme si l'écoute était devenue un art disparu. Il y a quelques semaines, je parlais avec mon ami Mike de Gagné. Mike est professeur à l'Université de Toronto Scarborough, président et directeur général d'Inspire, et fondateur et seul directeur général de l'Aboriginal Healing Foundation qui, durant son existence, a appuyé de nombreux survivants dans leur parcours du traumatisme à la guérison. Avant la création de la CVR, Mike a entendu et publié les récits de centaines, voire de milliers de survivants. Il y a quelques fins de semaine, nous parlions de la valeur de l'écoute et Mike a fait une observation fascinante. « Tu sais, j'étais dans une salle de classe l'autre jour et c'était une des premières fois que j'avais une classe hybride où j'avais dans la salle une demi-douzaine de personnes devant moi et trois fois plus d'autres qui écoutaient en ligne. » J'ai trouvé étonnant que les personnes présentes dans la salle aient, au cours des deux dernières années de la pandémie, aient en quelque sorte perdu la capacité d'écouter comme nous avions l'habitude de le faire. Ils se comportaient en fait comme s'ils étaient en ligne. Nous en sommes venus à ce genre d'écoute négligente, tu sais. Regarder dans le vide, ou tu sais, éteindre la caméra, mettre une brassée de linge dans la laveuse, ou toutes ces choses qu'on fait en tant que membre d'une société de culture en ligne. L'expression « écoute négligente » de Mike Degagné a frêté mon élan. Qui n'a pas éteint sa caméra et mis une brassée dans la laveuse, fait sortir le chien, ou envoyé un texto à un parent durant un Zoom? Je sais que je l'ai fait. J'ai tout mis sur le dos de la pandémie, et je l'accuse déjà d'être à l'origine de mon brouillard cérébral. Mais la pandémie a entraîné une longue interruption des rencontres en personne. Les lieux où nous nous réunissons, comme les écoles, les centres d'amitié, les salles de spectacles, les cérémonies comme les conventions et les mariages, les salles à manger pour partager les repas ou même nous disputer avec nos proches, ces lieux nous étaient fermés, des espaces où nous écoutions dans une belle collectivité. La sphère virtuelle nous a permis de faire des tâches multiples au lieu de nous concentrer sur l'écoute. Oui, Mike, je pense qu'en tant qu'auditeur, nous sommes devenus négligents. Maintenant que nos maisons et les grandes salles sont à nouveau ouvertes et que les salles virtuelles sont toujours utilisées, sans vouloir les dénigrer, elles ont certainement de bonnes utilisations, comment pouvons-nous nous rappeler le don d'écouter véritablement? Je ne pense pas que la réponse est compliquée. Les universités et les salles de spectacles comme celle-ci, les musées, les galeries d'art, les organismes communautaires, les festivals littéraires, tous possèdent la baguette magique de pouvoir réunir. Ils peuvent appeler les gens à se rassembler pour dialoguer, discuter, débattre, présenter des œuvres d'art provocantes, trouver de nouvelles façons de penser, pour écouter et pour entendre véritablement. Les événements nationaux et régionaux de la CVR ont réuni autochtones et non-autochtones pour écouter les récits puissants des expériences vécues par les survivants des pensionnats et les survivants intergénérationnels, des témoignages qui ont poussé notre pays à réfléchir différemment à notre identité. Des histoires qu'il faut honorer, respecter et assumer, celles des survivants. J'ai découvert que je devais me préparer à écouter et venir avec un esprit ouvert et un cœur réceptif. Michelle Goode, que vous avez entendu plus tôt, est l'autrice de Cinq petits Indiens, un excellent roman à succès, lauréat du prix du gouverneur général, tout comme Timothy Finley. Ce récit puissant suit l'avis de cinq personnages après leur passage dans un pensionnat autochtone. Comme Michelle me l'a dit à la radio, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi de commencer l'histoire après la sortie du pensionnat. Le traumatisme a une demi-vie. Le traumatisme a une demi-vie qui se poursuit de génération en génération en génération. Quand les gens demandent « Pourquoi ne peuvent-ils pas s'en remettre? », j'ai commencé à transposer cette question à une autre. « Qu'est-ce qu'ils nous demandent d'oublier et de surmonter? » Michelle est elle-même une survivante intergénérationnelle. Avant de devenir autrice, elle était avocate. Pendant 14 ans, elle a écouté et enregistré les témoignages des survivants en tant que défenseuse de ces derniers. Michelle m'a expliqué comment elle s'est positionnée elle-même pour écouter. J'avais, je suppose, un mantra pour écouter ces histoires et une description de l'attitude que je devais avoir pour y arriver serait de ne pas avoir trop l'air d'une avocate ou quelque chose du genre. Mais parce que très souvent, les gens venaient me voir et j'étais la première, en tant qu'avocate, j'étais la première personne à qui ils racontaient ce qui leur était arrivé. C'est comme ça que j'en suis venue à appeler cette attitude que j'apportais à ces conversations, me faire toute petite. C'est vrai. Je me faisais alors toute petite pour que toute la place, sauf mon stylo au besoin, soit à eux, pour qu'ils puissent avoir de la place, pour qu'ils aient de l'espace. Pour qu'ils puissent avoir de la place, pour qu'ils aient de l'espace. Elles se faisaient petites. Je ne connaissais pas le mantra de Michelle quand j'ai rencontré la célèbre fabricante de poupées inuites Hélène Ugutuk, mais j'ai emporté avec moi têtois et écoutes comme une pierre précieuse. Hélène Ugutuk est une année de Kanji Clinic, autrefois appelée Rankin Inlet, qui préserve les histoires traditionnelles et les pratiques artistiques. Elle a commencé à faire des poupées à l'âge de 7 ans, quand elle était à l'école résidentielle de Chesterfield Inlet. Sa première poupée était faite d'un bout de drap, de brin de laine et de cheveux humains. Maintenant, ses poupées portent des parkas de peaux de caribou ornés de beaux perlages et des bottes de loup marin. Quand je l'ai interviewée, j'ai allumé mon magnétophone et je lui ai demandé « Où êtes-vous née? » Je suis née entre Perry et Baker Lake. Dans ce coin-là, nous campions entre Cambridge et Baker Lake. Vers 55-56, la famine et la maladie nous ont frappés. Alors, ils nous ont déménagés à Baker Lake. À cette époque, nous campions. Le début de l'automne est arrivé, la première semaine de septembre. Le bateau est venu chercher les enfants. Moi, mon frère, mon mari et sa nièce. Ils nous ont dit qu'on allait aller à l'école de Chesterfield. Quand on a embarqué dans le bateau, je me suis mis à pleurer. Je m'excuse, cette partie est vraiment difficile pour moi. Quoi qu'il en soit, quand on est partis, je pleurais à chaudes larmes. Je pouvais voir mon père debout sur la plage. Je pouvais voir ma mère devant la tente de toile. Quand on est arrivés à Baker Lake, il y avait seulement deux ou trois maisons à ce moment-là. En tout cas, on a passé la nuit dans une mission catholique. Le lendemain, un avion nous a amenés à Chesterfield. Excusez-moi, quand nous sommes arrivés à Chesterfield, les religieuses nous ont dit d'enlever nos vêtements parce qu'à cette époque, on portait encore des vêtements de caribou et des poux et tout. Ça ne me gêne pas de parler de poux. On n'avait pas l'eau courante, ni des choses modernes comme des machines à laver et des choses comme ça. En tout cas, j'ai enlevé mes vêtements et on m'a mise dans une baignoire ou une douche, je ne m'en souviens pas. Après que je me suis séchée, une des sœurs, je pense, a mis quelque chose de vraiment puant sur ma tête pour me débarrasser des poux. Après, elles m'ont donné une coupe de cheveux, une coupe au carré. Pendant toute l'année que j'ai passé à Chesterfield, je pouvais imaginer mes parents encore debout. Mon père, tu sais, très proche de la plage et ma mère encore debout devant la tente parce qu'on ne nous disait jamais comment ils allaient. personne ne nous donnait de lettres ou de téléphone ou nous disait quelque chose au sujet de nos parents. Puis l'école, la fin de l'école est finalement arrivée. Ce jour-là, mon frère m'a dit, nous, ils vont nous ramener à nos parents. Donc, quand on a atterri, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que ce n'était pas le même Baker Lake qu'on avait laissé et j'ai dit à mon frère, « Je pense qu'il nous amène à la mauvaise place. » Puis, il a regardé par la fenêtre et on a atterri. Les gens qui conduisaient le bombardier nous ont dit d'embarquer. Nous avons embarqué dans le bombardier et ils ont conduit un peu. Ils ont d'abord arrêté devant une maison où mon mari et sa nièce sont descendus. Il a conduit juste quelques pieds de plus et s'est arrêté. Et c'était notre tour de descente du bombardier. Lorsqu'on a débarqué du bombardier, mon frère était plus vieux que moi. Je me suis assuré qu'il rentre dans la maison et je pensais, je me demande à qui cette maison appartient cette fois. Mon frère est entré et j'ai manière de regarder avant d'entrer. J'ai vu mon père qui se tenait là. J'étais si heureuse. J'ai commencé à sauter partout. Je suis monté sur le lit, j'ai sauté sur le plancher. Je n'avais pas fait ça durant toute l'année à Chesterfield parce que même pour la plus petite chose qu'on faisait, on nous enfermait dans un placard. Je pense qu'en une seule minute, j'ai rattrapé toute l'année que j'avais passé à Chesterfield. Et quand je suis entrée, je suis vraiment entrée, j'ai, on pourrait dire, regardé vers le lit et j'ai vu ma mère. Oh, ça a été le jour le plus heureux de ma vie. Toute mon enfance a recommencé là où je l'avais laissée. Je suis très reconnaissante envers Helen d'avoir partagé son histoire. Et je vous suis reconnaissante. Nous venons de vivre une expérience d'écoute collective de six minutes. La « moi » d'avant « tais-toi et écoute » et d'avant « fais-toi petite » aurait bombardé Helen de toutes sortes de questions. J'aurais interrompu et manqué de respect envers l'histoire de sa vie, comme je l'ai fait à Richard. Mais heureusement, j'ai eu de nombreuses occasions de parler à Richard au fil des ans. Nous sommes devenus proches. En 2014, nous avons parlé de son roman « Les étoiles s'éteignent à l'aube » l'histoire de Franklin Starlett et de son père, Eldon, dont il a été séparé et qui sait qui se meurt. Franklin amène Eldon dans les montagnes et l'enterre assis, face à l'est, à la manière des guerriers Ojibwe. Et Franklin respecte les dernières volontés d'Eldon. Richard a parlé de ce que l'honneur signifie pour lui. Ça veut dire épouser la dignité, l'intégrité et l'esprit de quelqu'un. Et heureusement, il n'est pas nécessaire d'attendre que quelqu'un meure pour le faire. On peut le faire tous les jours. Et je pense qu'en ce qui concerne nos relations mutuelles, en tant que parents, famille, membres de la communauté et membres d'un pays, nous devons nous pencher sur cet enseignement de l'honneur et le suivre. Le mettre en pratique. Parce que ce que nous construisons ici, c'est une communauté de gens qui comprend toutes les voix. Et l'unité ne peut se faire si l'exclusion est tolérée. Et je pense que si nous pouvons revenir à ce vieil enseignement de l'honneur, l'attention, l'intégrité et l'idée de personne, nous pourrons recommencer le processus d'inclusion de tous. Et tu sais, nous avons eu une petite conversation hier au sujet de ce qui va se passer lorsque la Commission de vérité et réconciliation aura terminé son mandat. Et je pense qu'il nous appartient de nous approprier ce que cette Commission a fait au cours de ses cinq années d'existence. Et ce qu'elle a fait, c'est honorer l'intégrité, l'esprit et la vitalité des personnes qui ont subi la tragédie des pensionnats. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons inclure toutes les voix si nous voulons construire un pays meilleur et plus fort. Honorer signifie être inclusif. Honorer signifie entendre. Honorer signifie écouter. Honorer signifie tenir, embrasser et aider à guérir. Et je pense que si nous pouvons apprendre à le faire en tant que peuple, alors le mandat de la Commission sera entre nos mains et non entre celles d'un gouvernement ou d'un organisme externe. Ce sera à nous en tant que citoyens de le faire les uns pour les autres. L'honorable Murray Sinclair a souvent mentionné le fait que la transmission des histoires fondamentales d'appartenance et d'identité n'était pas honorée. Et comment la transmission d'histoire, d'une génération à l'autre, avait été interrompue par les écoles résidentielles. Murray parle des quatre questions qui permettent de nous ancrer dans la réalité, d'avoir un sentiment d'appartenance et de comprendre qui nous sommes. Ces quatre questions lui servent de guide pour écrire ses mémoires, alors qu'il réfléchit à qui il est et qui nous sommes. Ces questions sont, d'où je viens? Où vais-je? Pourquoi suis-je ici? Et qui suis-je? Et ces questions, je n'ai pas inventé ces questions, vous savez. Je les ai entendues pour la première fois quand j'étudiais la philosophie à l'Université du Manitoba. Et pour moi, c'est vraiment, vous savez, je me suis en quelque sorte retenu d'insister vraiment là-dessus. Lorsque mon fils est né, Nigan est né, et que je l'ai pris dans mes bras, je voulais qu'il en sache davantage sur sa vie, sur toute sa vie, en remontant aussi loin que possible vers le début des temps. Parce que je voulais qu'il ait une meilleure base dans la vie que celle que j'ai eue en grandissant. Et j'ai eu une bonne base d'amour, mais je n'ai pas eu une bonne base de ce que ça signifie que d'être Anishinaabe. Encore une fois, les quatre questions de Murray sont « D'où je viens? Où vais-je? Pourquoi suis-je ici? Et qui suis-je? » Daniel Heath Justice, que vous avez vu plus tôt, est un universitaire Cherokee, professeur à UBC et l'auteur de « The Way of Thorn and Thunder », une merveilleuse trilogie fantastique. Il a aussi écrit d'autres livres. Daniel a aussi été guidé par quatre questions lorsqu'il a écrit son livre « Why Indigenous Literature Matters », mais elles sont différentes de celles de Murray. Et les quatre questions sont « Comment apprenons-nous à être humains? Comment nous comportons-nous en tant qu'entêtres, en tant que bons parents? Comment devenons-nous de bons ancêtres? Et comment apprendre à vivre ensemble? » Je l'avais sous les yeux et, malgré tout, je me suis fourvoyé. Alors, comment apprenons-nous à être humains? Bien, je pense que c'est là la grande question, parce que je ne pense pas que quoi que nous soyons à la naissance, quel que soit le corps dans lequel nous naissons, ce sont nos enseignements qui nous rendent humains, et c'est une des grandes questions qui se posent dans nos traditions en matière de connaissances, mais je pense aussi que c'est une des grandes questions de la littérature autochtone et des diverses formes d'expressions littéraires autochtones. Une partie de la raison de ça est due au fait que notre humanité est mise en question par les autorités coloniales depuis 1492. Donc, je pense que l'une des grandes questions n'est pas seulement de savoir comment nous apprenons à être des êtres humains à part entière, mais comment nous apprenons comme les autres apprennent notre humanité. Les quatre questions de Daniel sont, comment apprenons-nous à être humains? Comment nous comportons-nous en tant que bons ancêtres? Comment devenir de bons ancêtres? Et comment apprendre à vivre ensemble? Daniel a écrit « Ce sont nos enseignements, nos histoires qui nous rendent humains, et les histoires articulent notre humanité ». Monique Gray Smith est d'accord. Monique est une conteuse née de descendance Cree, Lakota et écossaise, et elle est l'autrice du plus récent succès de librairie pour enfants intitulé « I Hope ». Écoutez Monique parler de ce que les livres et les histoires peuvent faire. Eh bien, les livres et les histoires ont le potentiel de nous transformer, et je pense, tu sais, que je me souviens qu'au début des années 90, je suivais un cours avec Shirley Sterling, et elle parlait d'écrire son livre « My Name is C. Pizza », et comment elle avait peur de le lancer dans le monde à l'époque, parce que c'était un des tout premiers livres sur les écoles résidentielles et ses expériences, et pour les jeunes. Et je pense à la façon dont elle a tendu les bras pour que le reste d'entre nous suive la voie. Et je pense que c'est ce que font les livres. Ils nous tendent les bras pour que nous puissions entrer dans l'histoire, pour qu'on puisse comprendre d'une manière qu'on ne pourrait peut-être pas comprendre autrement. Parce que parfois, si j'écoute en personne l'histoire d'une personne et que je me sens envahie par l'émotion, il se peut que je cesse d'écouter parce que je ne veux pas que quelqu'un s'aperçoive ou pense que j'ai honte. Quand on lit un livre pour enfants ou un roman et qu'on déborde d'émotions, on a de l'espace parce qu'on est en train de lire. On est souvent dans un espace privé pour être avec l'histoire et avec nos émotions, et dans ces émotions, il y a la possibilité d'un changement. Monique a adapté le livre Baiting Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer pour jeunes adultes. Il va sortir à la fin d'octobre et je le recommande aux jeunes adultes et aux vieux adultes de le lire parce qu'ils nous donnent la possibilité de changer à nouveau. La possibilité de changer est ce que Daniel Heath Justice appellerait « imaginer autrement ». En fait, la devise qui figure sur les armoiries de Daniel est « imaginer autrement ». Notre façon de vivre différemment, dans le bon sens du terme, est d'imaginer un nouveau pays, un pays meilleur, un monde meilleur pour les générations à venir, une nouvelle histoire, une meilleure histoire, comme nos ancêtres ont imaginé des vies meilleures pour nous, même lorsqu'ils vivaient dans des circonstances pénibles. L'autrice, avocate et baladodiffuseuse métisse Chelsea Vowell a pris la devise de Daniel bien à cœur dans son nouveau livre « Buffalo is the new Buffalo ». Je n'ai autrement, nous donne cet espace, ce petit peu de temps qu'on peut trouver dans notre stress quotidien pour réfléchir à la manière dont on peut agir maintenant pour créer un monde qu'on veut transmettre à nos descendants. Et je pense que c'est un outil très, très important à utiliser parce que la préfiguration peut créer l'avenir si on le fait intentionnellement. Dans des conversations publiques et des tables rondes, je demanderai à certains des écrivains que vous avez entendus cet après-midi comment ils imaginent autrement. Je leur poserai aussi une question qui n'est pas du tout la mienne, mais qui est celle de la grande philosophe américaine Tina Turner. Oh, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? J'ai demandé à Daniel E. Justin ce que l'amour voulait dire pour lui. Aimer, c'est courageusement s'abandonner à quelque chose de plus grand que nous. C'est un espoir inébranlable qui se réalise. C'est accepter le désordre et s'aimer malgré tout. Je pense que l'amour est notre plus grand cadeau. C'est notre plus grand défi. L'amour, c'est aussi la colère légitime, mais il faut la diriger pour qu'elle permette de se rassembler et non de se déchirer. Et parfois, l'amour, c'est l'amour de soi, ce qui veut dire qu'il nous faut parfois nous éloigner et prendre soin de nous-mêmes parce que la relation dans laquelle on se trouve est tout simplement trop douloureuse, mais avec l'espoir qu'on pourra mieux y revenir. Je crois dans l'amour, mais je ne crois pas que l'amour est facile. Je pense que l'amour véritable demande un gros effort. Qu'est-ce que l'amour pour le dur labeur de l'amour? Qu'est-ce que l'amour pour les mots et les histoires et les livres? Qu'est-ce que l'amour pour la Terre et toutes les créatures, y compris nos parents non humains? Qu'est-ce que l'amour pour l'égalité et les droits et l'amour pour un avenir meilleur? Qu'est-ce que l'amour pour la réciprocité, le respect et la générosité, pour l'eau, le soleil et la lune? Qu'est-ce que l'amour pour tout ce qui pousse sur la bonne Terre, pour la Terre sur laquelle nous vivons? Qu'est-ce que l'amour l'un pour l'autre? Qu'est-ce que l'amour pour nos aînés et nos ancêtres? Qu'est-ce que l'amour pour nos enfants et les enfants à venir? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Comme Daniel le dit, l'amour est un gros cadeau, mais il exige de gros efforts. Comme le disent nos aînés à l'Université de Victoria, soyez prêts pour tout le travail à venir. Nous arrivons presque à la fin de notre temps ensemble. Ça m'a semblé être davantage une visite qu'une émission de radio. Parlant de visites, durant l'été qui a suivi le confinement de 2020, l'auteur Cree Harold R. Johnson et sa femme Joan sont venus passer quelques jours avec nous, avec Charlie, mon mari et moi, dans notre maison de l'île Gabriola. Il a dit, passons tout simplement une bonne visite. Je dois avouer que je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui fait une bonne visite? Du temps. Pas de programme. De l'amour. Il devrait y avoir de la nourriture. Du thé, du café, de l'eau si c'est tout ce qu'il y a. Et du temps. Et accepter les uns les autres comme êtres humains. Et de la patience. Et des histoires. Des histoires à apprendre et apprendre à les écouter. Si tu apprends à écouter avec le cœur, alors imagine où se trouve ton cœur dans ton corps, du côté gauche de ta poitrine, jusqu'à ce que tu en sois conscient, jusqu'à ce que tu puisses le sentir puis abandonne-toi. En le faisant, en te pratiquant à écouter avec ton cœur, ton cerveau fait autre chose. Il arrête de penser à une réponse pendant que la personne parle et écoute. Tout simplement. Et quand tu écoutes vraiment, alors tu entendras. Et lorsque tu auras pratiqué ça, tu apprendras à parler du fond du cœur. C'est le même rituel. Imagine où se trouve ton cœur et ne t'en fais pas avec les mots qui vont sortir parce qu'ils vont venir du cœur. C'est comme ça qu'on visite. Harold est mort en février. C'était un merveilleux visiteur qui racontait parfois de petites histoires sur son chien buddy, parfois de plus grandes histoires au sujet d'histoires brisées comme la loi sur les Indiens. Harold pensait que ce qu'il fallait faire lorsqu'une histoire était fausse ou brisée était simple. Il fallait la changer, comme l'a dit le premier ministre. Il comprenait ce que les histoires pouvaient faire, changer les choses. Son nouveau livre, The Power of Story, qui vient de sortir, est un incontournable. Avant que Harold devienne un grand conteur, il était un grand auditeur. Et juste avant de mourir, il m'a dit que la chose la plus importante qu'il avait apprise au sujet de la vie était d'écouter. Tout simplement écouter. J'ai été traitée avec beaucoup de gentillesse par de nombreuses et merveilleuses personnes ici, au Centre des Arts de la Confédération, et par le Conseil et par les insulaires en général. Je vous remercie. Mes professeurs, dont certains sont présents cet après-midi, mes trois amis très chers qui sont venus de loin, ont élargi et parfois ébloui mon esprit. Merci Mike, Tammy et Louise. Je vous respecte. À tous les auteurs qui ont répondu à mes folles questions ces 45 dernières années, je dis merci. Et merci à vous. Vous m'avez écouté patiemment pendant 45 minutes. J'espère que nous créerons des lieux où nous pourrons être ensemble pour écouter des histoires que nous ne connaissions pas auparavant, où nous pourrons simplement écouter et ne pas être des auditeurs négligents. J'espère que nous lirons des romans, des mémoires, des livres pour enfants, des recueils de poésies comme celui de Julie, des poèmes de grands écrivains autochtones, car la lecture nous aide à imaginer autrement. J'espère que nous nous honorerons mutuellement en nous étreignant, en nous prenant dans les bras et en nous aidant à guérir. J'espère que nous nous taierons et que nous écouterons afin de changer l'histoire de nos vies, de nos vies ensemble et celles de notre pays. J'espère. J'ai un jour traduit «our blessed country » en français par « notre pays blessé ». C'est peut-être ce que je voulais vraiment dire. Réparons ce pays blessé par des histoires, parce que, comme l'a dit Richard Bagamis, tout ce que nous sommes, c'est une histoire. De notre naissance jusqu'à notre voyage spirituel, nous sommes engagés dans la création de l'histoire de notre temps ici. C'est ce avec quoi nous arrivons, c'est tout ce que nous laissons derrière nous. Nous ne sommes pas les choses que nous accumulons. Nous ne sommes pas les choses que nous croyons importantes. Nous sommes l'histoire. Nous tous. Ce qui compte alors, c'est la création de la meilleure histoire possible pendant que nous sommes ici, toi, moi, nous, ensemble. Lorsque nous y parvenons et que nous prenons le temps de partager ces histoires, nous grandissons à l'intérieur. Nous nous voyons les uns les autres. Nous reconnaissons notre parenté. Nous changeons le monde, une histoire à la fois. Oulaliek, merci. Merci beaucoup, Sheila, pour cette causerie inspirée et pour avoir partagé avec nous votre expérience considérable. Vraiment inspirant. Merci encore. Nous avons invité Catherine Warden à vous répondre et à exprimer notre gratitude envers vous. Catherine. Comme le disait ma grand-mère, et j'en suis certaine beaucoup d'autres grand-mères, nous avons deux oreilles et seulement une bouche pour une raison. Pour écouter plus que parler si nous voulons vraiment apprendre des autres et faire une différence dans le monde. Sheila, tes paroles inspirantes d'aujourd'hui ont vraiment fait passer ce message. Durant tes 47 années de radio, des millions de gens de tout le pays et d'ailleurs t'ont écouté lorsqu'avec habilité et compassion tu amenais les plus grands écrivains canadiens ainsi que des personnes de nombreux autres milieux à te raconter leurs histoires. Il est donc tout à fait approprié que des extraits de ta causerie d'aujourd'hui soient diffusés à l'échelle nationale. D'ailleurs, tu as quitté ta maison Victoria sur la côte ouest pour venir ici à Charlottetown. C'est tout à fait approprié compte tenu de la portée et de l'influence considérable de tes entretiens réfléchis dans ce vaste pays. Il était évident, d'après ton style discret et humble, que tu ne voulais pas éclipser les conteurs, que ces histoires étaient les leurs. Mais nous avons rarement la chance de connaître Sheila Rogers en tant que personne qui écoute à nos côtés lors de ses entrevues. Aujourd'hui, c'est toi, Sheila, qui est la conteuse, qui nous a raconté des histoires au sujet de ce que c'est de l'autre côté du micro et nous a parlé de la sagesse que tu as acquise de ce point de vue privilégié. Grâce à ces extraits puissants que tu as partagés avec nous aujourd'hui, tu nous as montré que pour être une excellente conteuse, il faut, d'abord et avant tout, être un bon auditeur et écouter avec le cœur. Et qui plus est que le monde, pas seulement le monde des intervieweurs professionnels, serait un meilleur endroit si nous apprenions à mieux nous écouter les uns les autres. Un message qui résonne clairement dans le monde compliqué et blessé d'aujourd'hui. En t'écoutant aujourd'hui, on ne peut qu'être frappé par la puissance des propos de l'auteur autochtone Richard Wagamis que tu as cité. Tout ce que nous sommes est une histoire. Nous sommes une histoire. Nous tous. Nous changeons le monde, une histoire à la fois. Il faut trouver dans notre humanité, notre humanisme, les moyens de mieux vivre ensemble. C'est un message qui aurait grandement trouvé écho auprès de Tom Simons qui éprouvait un amour infini pour le Canada et ses histoires et le rôle du conte dans la création de la justice sociale. Quand j'étais étudiante à l'Université Trent au début des années 70, j'ai eu le privilège de rencontrer Tom Simons qui en était alors le président. Selon sa fille Mary, il était toujours en train d'encadrer et de rencontrer les étudiants, toujours à l'écoute et encourageant. Je me souviens que le président Simons nous a accueillis une fois en glissant le long de la rampe d'escalier de la résidence du président à la grande joie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, où qu'il soit, il écoute attentivement tes remarques d'importance nationale, Sheila. Tom Simons est sans aucun doute en train de descendre une autre rampe d'escalier avec délectation. Sheila, ce fut un immense privilège de me taire et de t'écouter. Au nom du comité de la médaille Simons et de nous tous ici, je tiens à t'exprimer notre profonde gratitude pour tes paroles perspicaces et mémorables que tu as prononcées aujourd'hui. Merci beaucoup, Sheila. Merci Catherine. Avant de terminer, je désire souligner que cet événement bénéficie de l'appui du fonds de dotation Simons qui a été créé pour aider à financer cette série et à engager les gens de tout le pays. Je vous invite à envisager de faire un don au fonds de dotation Simons en vous rendant sur le site Web du Centre ou en visitant le Bureau du développement. Au nom de tout le monde au Centre des arts de la Confédération, merci de vous être joints à nous pour la remise de médailles Simons 2022. Nous espérons que vous serez des nôtres pour la causerie de l'an prochain. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.